— M. de la Brière, est-ce que vous pensez que la pensée positive, ou en tout cas le fait de pas tomber dans la dépression, puisse avoir une action sur l'efficacité du traitement ? — Certainement. Quand on a le moral, les choses vont beaucoup mieux. Maintenant, il faut être aussi prudent. Le moral ne suffit pas. Il faut qu'il y ait à côté un diagnostic qui soit concret et également un traitement qui soit efficace. Si vous n'avez que le moral, eh bien vous mourrez avec le moral. C'est déjà ça. — Mais comment le malade peut être acteur de son traitement et de sa guérison ? — Alors déjà, il faut que le malade prenne conscience qu'il va pas mourir du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on vous annonce aujourd'hui que vous avez un cancer. — Que vous allez mourir très rapidement. Un cancer même pas soigné, même déjà dans un état avancé, ça prend au moins quelques semaines, sinon quelques années. — Et donc, à partir de là, il faut que le malade se dise, il faut prendre son temps. Il faut qu'il prenne son temps. En se disant, je ne connais rien au cancer, il faut que je m'en renseigne. — Et il faut que je m'en renseigne aussi sur les traitements et sur les différentes possibilités qu'il y a. Parce que quelqu'un qui n'est pas informé ne peut pas prendre de décision. — Et cette décision, il n'est pas obligé de la prendre tout de suite. C'est pas parce qu'on lui dit, vous avez un cancer, voilà, nous sommes mardi aujourd'hui, ben vous prenez rendez-vous avec l'anesthésiste vendredi, et on vous opère jeudi prochain parce que le chirurgien n'est pas disponible avant. Et puis ensuite, on va vous faire des chimios, des radiothérapies, etc. Non. Entre aujourd'hui et jeudi prochain, le cancer ne va pas avancer beaucoup. Il faut savoir qu'un cancer, ça met déjà entre 8 et 9 ans d'incubation. Donc votre cancer, il a déjà 8 ou 9 ans. Et pour qu'il avance, il fera encore du temps. Donc voilà, il n'y a pas de précipitation à avoir. — Donc il faut garder son esprit critique et poser des questions à son médecin. — Voilà. Il faut poser des questions aux médecins. Si les médecins vous répondent, eh bien tant mieux. Vous avez des informations. S'ils ne vous répondent pas, il faut se poser la question et peut-être leur poser « Pourquoi vous ne me répondez pas ? » — Peut-être parce qu'ils ne sont pas sûrs. Et puis vous pouvez aller voir ailleurs. Vous pouvez demander un autre avis médical. Vous pouvez aussi aller chercher sur Internet. Il y a des tas d'informations, bien sûr. Il faut les trier. Vous pouvez demander conseil à d'autres gens ou vous adresser à des associations comme la nôtre. — Donc l'idée, c'est de faire des choix éclairés, de pouvoir prendre des décisions. — Voilà. Il faut essayer de faire des choix éclairés et de ne pas se précipiter. — D'accord.